Le chihuahua est l'une des races de chiens les plus anciennes d'Amérique. Le chihuahua est originaire du Mexique et est considéré comme le plus petit chien du monde. Mais, existe-t-il vraiment différents types de chihuahua ? Nous avons passé en revue les lignes directrices de la Fédération Cynologique Internationale afin de pouvoir vous apporter une réponse claire à cette question. C'est parti ! Au quotidien, il est possible de voir des chihuahuas possédant des caractéristiques différentes. Par exemple, au niveau de la fourrure, de la taille ou de la tête. Cependant, tous les chihuahuas partagent certaines caractéristiques, comme un corps compact et petit, une tête ou un museau en forme de pomme, ou un museau court. Un autre trait distinctif est la taille et l'expressivité de leurs yeux. Taille. Existe-t-il des chihuahuas normaux et d'autres de taille toy ? Eh bien non, selon la FCI, qui détermine qu'il n'y a qu'une seule variété de chihuahuas. Toutefois, son poids doit être compris entre 1 et 3 kg. En fait, les chiens dits « tasses de thé » ont généralement des problèmes de santé. On vous en dit plus dans la vidéo qu'on vous laisse ici et dans la zone de la description. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour tout savoir sur les chiens, les chats et les animaux sauvages. Manteau. Il est certain qu'il existe différentes variétés de chihuahuas. Si vous regardez, par exemple, leurs manteaux, on peut trouver, au sein du même standard, des chihuahuas à poils longs et à poils courts. Les premiers ont un pelage long, fin, soyeux, lisse ou légèrement ondulé, mais jamais frisé. Ils peuvent avoir ou non un sous-poil, et celui-ci est généralement plus abondant sur les oreilles, le cou, la queue et l'arrière des cuisses. Les seconds ont un manteau beaucoup plus court, doux et lisse, et peuvent avoir ou non un sous-poil. Et aussi, toutes les couleurs et combinaisons sont acceptées, à l'exception du merle. Les possibilités sont donc infinies. Morphologie. Bien que le chihuahua à tête de pomme et le chihuahua à tête de cerf soient populairement connus, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'AFCI n'accepte que le premier. Sa tête doit être complètement ronde et avoir un front bombé. Cependant, est-ce que ça veut dire qu'il est moins mûr ? Pas du tout. Tous les chihuahuas croisés ou de race sont des animaux très affectueux, courageux, alertes et actifs. Si vous venez d'adopter un magnifique petit chihuahua et que vous ne savez pas comment l'appeler, on vous laisse ici une vidéo contenant des idées de noms pour petits chiens. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur Planète Animal.